Mesdames et messieurs, bonsoir. D'où va bien ? Je ne demande pas d'argent. Je veux vous partager une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi qu'un chien, lorsqu'il va avec un chien, met au monde un chien. Un chat, quand il va avec un chat, met au monde un chat. Et bien, comme vous l'avez sûrement remarqué, un homme, quand il va avec une femme, il met au monde un homme. Homme, femme et homme. D'accord ? Alors, le problème c'est quoi ? Pourquoi nous voulons vous parler de Jésus aujourd'hui ? Parce qu'en fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Ador et elle. Avant que Ador et elle ne se reproduisent, ils ont péché. Alors le péché en réalité c'est une nature. Avant d'être une action, c'est une nature. Avant d'opposer un acte, tu le penses d'abord. Alors le péché étant une nature, lorsque les deux hommes, c'est-à-dire Ador et elle, se sont reproduits, tous ceux qui sont sortis d'Ador et elle vont hériter du péché. Alors nous tous qui sommes là, nous sommes des seuls d'Ador et elle. Et notre peur que nous avons hérité du péché, c'est que quand nous fassions caca ou pas, nous allons un jour ou un autre mourir. Alléluia. On meurt tous. Quand nous fassions du bien ou du mal, il y a un moment donné, on va mourir. Moi quand je suis né, j'ai poussé mon premier cri, j'étais péché. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis né ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors vous voyez comment c'est injuste ? Mais Dieu qui nous aide, Dieu qui sait que ce n'est pas normal que vous et moi, nous soyons coupables injustement d'actions que nous n'avons pas posées, il va proposer un plan. Vous savez aujourd'hui que pour attirer les faveurs d'une divinité, on fait ce qu'on appelle un sacrifice. Aujourd'hui, si je veux m'acheter des chaussures à foutre au cœur, il faut que je fasse un sacrifice avec mon argent. Il faut que je donne de mon argent. Et bien de même, Dieu a regardé sur la terre. Dieu pouvait payer le prix pour nous qui n'avons rien fait. Si moi aujourd'hui, je menais pour mourir pour vous, ça ne sert à rien parce que moi aussi la mort pour me toucher. Alors il fallait quelqu'un qui ne meurt jamais. Mais qui ne meurt jamais ? Est-ce que c'est toi ma soeur ? Non ! Même si tu es très belle. Est-ce que c'est toi mon frère ? Non ! Mais il y a une seule personne qui ne meurt pas. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il est la vie. Alors Dieu s'est posé un instant. Et il a réfléchi. Et il a dit très bien, je vais prendre mes responsabilités. Je vais me faire moi-même un corps. Parce que je t'aime. Parce que je vous aime. Je vais me faire moi-même un corps. Je vais venir sur la terre. Et je ne vais pas tricher. Je vais avoir faim comme vous. Je vais avoir soif comme vous. Je vais être tenté comme vous. Et la preuve de ces trois aspects, c'est que le Jésus dont je vous parle, il a eu faim. Il a eu soif. Et il a été tenté par le péché. Pas n'importe lequel. Car la Bible nous dit que dans le désert, c'est Satan lui-même qui est venu le fêter. Oh ! Si Satan se présente à moi, mais je vais courir. Mais c'était le péché en personne qui se présentait à Jésus. Alors il n'a pas triché. Alors sachez une chose. C'est que quand Christ était sur la croix, il avait des véritables douleurs. Quand on le fouettait, il ressentait véritablement les douleurs. Et ce Jésus dont je vous parle, en fait, c'est Dieu lui-même qui a pris un corps d'homme pour mourir pour nous. Et il a dit, pour être sauvé, il faut croire en lui. Il faut juste croire. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent athées. Des gens qui ne croient pas. Mais en vérité, un athée, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. C'est différent. Alors réalisez que Dieu reconnaît tous que nous soyons sauvés. Parce que tous nous avons un potentiel de foi. Mais comment croire en quelqu'un qu'on n'a pas vu ? Comment croire en quelqu'un qu'on ne peut pas voir ? Moi, j'ai du mal à croire que tu es devant moi, ma soeur, si je ne te vois pas. Alors qu'est-ce que Dieu a fait ? Il s'est mis dans un corps humain. Et il est venu parmi nous pour que nous puissions le voir. C'est pourquoi lorsque Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père en parlant de Dieu. Jésus a dit, cela fait si longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas encore reconnu. Il a pris un corps pour que tu le vois en train de croire. Alors, comme nous, nous ne pouvons pas remonter dans les temps, il a permis que les hommes se lèvent pour écrire ce qu'on appelle l'évangile, pour raconter cela. Et à la fin de l'évangile de Jean, Jean dit, si nous devions écrire tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de pages pour contenir tout cela. Alors, je termine en te disant ceci. Je m'appelle Yann. J'ai 28 ans. Je travaille dans le domaine bancaire. Je suis marié. J'ai un enfant. Tout va bien. En temps normal, je n'ai pas le temps à perdre à faire ça. Mais si je le fais, je vous en conjure, mes amis, c'est parce que quelque chose s'est réellement passé avec ce Jésus. Si je vous parle aujourd'hui de lui, c'est parce qu'il s'est réellement passé quelque chose. En fait, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe ce que tu as fait aujourd'hui. La seule chose qui peut te séparer de Dieu, c'est ta mort. Parce que la seule chose à partir de laquelle Christ a commencé à dire « Père, pourquoi t'éloignes-tu de moi ? » C'est lorsqu'il s'approche de la mort. Il n'y a que la mort qui peut te séparer de Dieu. Mais tant que tu vis, tant que tu respires, sache que Dieu veut que tu reviennes avec lui. Saint Michel, attention à la marche en descendant du train. Enfin, ce Jésus dont je vous parle est ressuscité. Et il reviendra chercher des personnes qui ont cru en lui. Pas des religieux. Pas des personnes qui obéissent, mais des gens qui ont cru en lui sincèrement. Et ce Jésus va les prendre pour les ramener dans les cieux. Et aujourd'hui, si je me tiens devant toi, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Comment se fait-il que lorsque j'ai mal au pied, ma main, ma tête se consacrent pour pouvoir aller atteindre mon pied et le soigner ? Il n'y a pas de mécanisme dans le corps humain qui n'est pas un hasard. Comment se fait-il que la Terre tourne autour du soleil 365 jours ? Elle tourne autour d'elle-même 24 heures sur 24. Si c'est un hasard, elle tourne-le autour d'elle-même en une heure. La Terre tourne autour du soleil en deux jours. Et puis la longue-mère en dix jours. Et puis la longue-mère en dix jours. Mais il n'y a pas de hasard. Alors je veux juste te dire que ce soir, il n'y a pas de hasard. Si je suis là, c'est simplement parce que Jésus veut te dire qu'il t'aime. Mais le défi ce soir, élève la voix et dis-lui, Jésus, c'est ce jeune homme qui s'est tapé l'affiche dans la ligne 4. C'est ça, c'est la 4. C'est ce jeune homme qui s'est tapé l'affiche dans la ligne 4 pour me parler de toi a dit la vérité. Jésus, révèle-toi à moi. Je te laisse avec ces paroles que Dieu te bénisse. Je t'aime d'un cœur sincère, mais Jésus t'aime plus que moi. Alléluia. Je vous bénisse. Bonne soirée à tous.